... Nous allons maintenant passer au milieu gelé continentaux avec une conférence de Michel Allard. Michel Allard est géomorphologue. Il a obtenu un doctorat de l'université McGill en 1977. Il est actuellement professeur à l'université Laval et membre du centre d'études nordique, un regroupement de chercheurs très important au Canada pour toutes les recherches en milieu arctique et subarctique continentaux. Il est un spécialiste reconnu du pergélisol. Il s'intéresse en particulier à la caractérisation du pergélisol en vue de l'estimation de sa sensibilité au changement climatique. Il s'intéresse aussi aux contraintes physiques de l'aménagement du territoire. C'est un homme de terrain qui a une connaissance approfondie des milieux nordiques. Sa conférence s'intitule « Les impacts du dégel du pergélisol sur les écosystèmes et les communautés arctiques ». Merci. Merci, Marcel, de cette présentation. J'apprécie beaucoup d'avoir été présenté comme un homme de terrain. Je crois que ma présentation va révéler ce penchant de mon approche de carrière et aussi de mon approche par rapport aux phénomènes qui affectent présentement les régions arctiques. Donc, suite à cette excellente présentation, les deux précédentes présentations, vous avez vu que le climat de l'Arctique réchauffe. Et la dernière en particulier a vraiment montré comment ce réchauffement, associé à la fonte de la glace arctique, réchauffe le climat au point de faire fondre ou de réchauffer les terres tout autour et de provoquer le dégel du pergélisol. En fait, on parle plutôt de dégel que de fonte parce que c'est la glace dans le sol fond, mais le sol lui-même dégèle. Donc, et j'avais beaucoup illustré ma présentation d'exemples provenant du Canada, en particulier de l'Est du Canada et du Nord du Québec, région d'ailleurs où nous avons déjà beaucoup de collaboration avec des collègues français et européens. Donc, je vais parler des impacts particulièrement, mais avant de parler des impacts, je vais quand même aborder ce que j'appelle mon cours de pergélisol 101, les notions de base. Le pergélisol, permafrost en anglais, mais permafrost aussi pour beaucoup de Français, j'ai réalisé dans la littérature ou dans les conversations. C'est le sol ou le roc qui se maintient sous zéro degré depuis longtemps. En fait, la définition officielle, c'est deux ans, mais moi, je trouve que deux ans, c'est court, et dans la majorité des cas, la définition technique, en fait, n'est jamais rencontrée. On parle de siècles, on parle minimum de décennies et de millénaires principalement. Le pergélisol, il faut penser qu'il contient beaucoup de glace. Nous allons en voir des exemples. Beaucoup de glace sous diverses formes, et les formes de glace ou la structure de la glace qu'on trouve dans le pergélisol est liée à la formation, l'histoire du pergélisol, les changements climatiques qui sont survenus dans le passé, les mouvements d'eau souterraine, l'érosion, la sédimentation. Donc, tous les processus géomorphologiques qui ont été commandés par les climats du passé, mais dans les contextes géologiques locaux et régionaux, sont importants pour comprendre la structure du pergélisol, sa teneur en glace, et le climat actuel ou le climat passé est, évoluant jusqu'au climat actuel, est responsable du régime thermique qu'il a actuellement. Mais il faut penser que le pergélisol, c'est le terrain, en fait. C'est lui qui supporte la végétation, donc il supporte les plans d'eau, les écosystèmes, et il supporte aussi les infrastructures humaines, les villages, les infrastructures de transport, les communautés, les infrastructures industrielles qui sont en développement. Il est nécessaire de connaître les propriétés du pergélisol, par exemple, sa texture ou sa granométrie, les matériaux constituants, la teneur en glace, ce que nous appelons la cryostructure, qui est, si vous voulez, la macro-structure du sol avec sa glace, sa cryotexture, les liens entre la glace et les particules géologiques, les grains de sable, d'argile, la matière organique dans le pergélisol, et son régime thermique, si on veut comprendre comment les processus géomorphologiques évoluent, et je voudrais vous montrer quelques exemples de ces processus. Et en termes de construction et de protection de l'environnement dans le cadre des programmes de développement industriel, il est important de connaître le pergélisol, sinon le développement de l'article va connaître de nombreuses erreurs avec des impacts négatifs. Principe de base, le régime thermique du pergélisol, eh bien, vous avez la surface du sol et vous avez ce que nous appelons le gradient géothermique. Pour qu'il existe du pergélisol, il y a une condition climatique extrêmement simple, finalement, c'est que la température moyenne annuelle à la surface du sol, je dis bien la surface du sol, ce n'est pas la même chose que l'atmosphère juste au-dessus, elle doit être négative. Elle doit être zéro ou inférieure à zéro. Et à ce moment-là, vous avez, par exemple, ici, on voit, ça veut dire température moyenne annuelle de surface, petite clèche bleue, et vous avez la température minimum annuelle enregistrée dans un profil de sol, par exemple, le long d'un câble inséré dans un trou de forage, le long desquels on mesure la température, et vous avez la température maximale en été, atteinte à la fin de l'été, et vous pouvez voir qu'à cause de la chaleur estivale, pendant l'été, la température est supérieure à zéro, donc éventuellement, nous allons avoir une couche qui va dégeler, et qui va correspondre à l'endroit où descend l'isotherme de zéro à partir de la surface du sol. Donc, cette couche qui gèle et dégèle à chaque année, c'est la couche active, qu'on appelle parfois mollisol. À partir de la couche active, et dépendant du flux thermique à la base qui provient, en fait, le flux géothermique, qui provient de l'intérieur des couches de la Terre, s'établit, en fonction de la conductivité thermique des sols et des roches, un gradient de température, qu'on appelle le gradient géothermique. Donc, à l'état d'équilibre, où nous avons cette température minimum, température maximum, couche active, le gradient géothermique se projette jusqu'à la surface où il intercepte la température moyenne annuelle à la surface du sol. Que se passe-t-il lorsque le climat se réchauffe? Supposons que j'augmente la température d'un ordre de grandeur de quelques degrés. Et cette température, elle peut monter à cause du réchauffement de surface, du réchauffement de la température de l'air qui se communique à la surface. Elle peut changer, par contre, aussi, par exemple, si je change certains paramètres. Le paramètre le plus important, c'est l'épaisseur de la neige au sol en hiver. Si j'augmente l'épaisseur de la neige, la température du sol va monter. Et je peux avoir des causes anthropiques aussi, par exemple, la construction de bâtiments chauffés sur le pergéli-sol, mal isolés du sol, et ainsi de suite. Ce faisant, j'avais changé le régime de température, augmenté les températures, et ainsi, augmentant en particulier les températures d'été, les températures moyennes, je vais augmenter, comme vous voyez, l'épaisseur de la couche active. Le dégel saisonnier va descendre en plus grande profondeur dans les horizons de surface. Et l'ensemble du profil, vous pouvez voir, commence à se réchauffer. Si ce réchauffement dure de nombreuses années, comme c'est ce qu'on prévoit avec le réchauffement climatique, évidemment, le profil va se tasser vers les valeurs les plus chaudes, devenir éventuellement presque isothermique, tout près de zéro degré. La couche active va devenir très profonde, d'ailleurs, au point que le régel annuel de surface n'atteindra plus le plafond du pergélisol. Le flux de chaleur à la base du pergélisol fait fondre le pergélisol du bas vers le haut. Le pergélisol diminue, et il vient un temps qu'il va disparaître. Qu'est-ce que se passe-t-il lorsque je fais fondre la couche active, lorsque je la fais dégeler? Vous avez ici les échanges entre l'atmosphère et le sol. Cette couche ici représente la couche de neige en hiver. Vous avez la couche de toundra. Ici, c'est très simple. Ce sont des lichens essentiellement avec quelques arbustes bas. Et vous avez dans cette coupe naturelle, dans un glissement de terrain ici, on voit la surface dégelée et le plafond du pergélisol, ou si vous voulez, la base de la couche active, et le sol gelé en dessous. Le transfert de chaleur se fait en fonction de différentes propriétés, comme par exemple la densité du matériel, la conductivité, la chaleur spécifique ou capacité calorifique, la diffusivité et la chaleur latente de fusion, qui dépend de la quantité d'eau ou de glace dans le sol. L'augmentation de la profondeur de la couche active va faire déjeler cette zone gelée ici, riche en glace. Le pergélisol contenant beaucoup de glace, qu'est-ce qu'il arrive? Voici un exemple. Vous avez une carotte de pergélisol qui a été prélevée avec une petite foreuse placée en laboratoire. Un essai de dégel très, très simplifié, sans contrainte de mécanique à imposer, rien du tout. Tout simplement, la carotte de pergélisol dans un tube de verre, on laisse déjeler. Vous voyez la différence. Le sol lui-même s'est compacté de plus de 50 %. Vous avez ici cette eau surdangeante. Donc, vous pouvez imaginer, à l'étoile naturelle, dans le terrain, le tassement ou l'abaissement de la surface du sol qui est provoquée. Si le terrain est mal drainé ou j'écris une dépression topographique, à quel point les conditions d'humidité vont changer, à quel point tout l'environnement va être changé. Donc, c'est la base principale des impacts, cet approfondissement de la couche active. Nous allons voir en cours d'exposé qu'il y a aussi d'autres phénomènes, par exemple des processus géomorphologiques intenses qui peuvent aussi affecter le pergélisol de façon plus directe. Vous avez un exemple ici, en fait, qui est un résumé, en fait, suite à une synthèse conséquente à l'année polaire internationale. Vous avez, par exemple, le réseau de câbles à thermistance disponible actuellement dans l'Amérique du Nord. Et vous avez, avec les températures de surface représentées en différents endroits. Et je vais vous parler principalement de la partie est de l'Amérique du Nord. En fait, ce réseau fait le tour, bien sûr, du monde arctique. Et actuellement, il y a des efforts de collaboration à un groupe de travail qui s'appelle Global Territorial Network of Permafrost pour compiler les données de température des câbles à thermistance et des stations météo partout pour obtenir des données de température de surface et de température du pergélisol, d'épaisseur de la couche active, afin de fournir l'information à tout le monde et en particulier aux modélisateurs qui ont besoin de ces données pour bien établir dans les modèles les rétroactions entre la surface du terrain et l'atmosphère. Dans l'Est du Canada, une bonne partie des relevés ou des mesures se font par le réseau du Centre d'études nordiques de l'Université Laval. Vous avez ici les photos des différentes stations et les différents points de mesure. En fait, nous commençons... En fait, l'Université Laval est basée ici à Québec, à Radisson, dans la zone discontinue, très dispersée. Et vous avez, à la station de Wap-Megustwick au Jorapik, en montant vers... Ici, vous avez Salwit, Nettiling Lake. La ville d'Ikalwit est située ici. La ville de Pangertung est située ici. Je la note parce qu'on va les voir comme exemples un peu plus tard en présentation. L'île Bilot, dont il a été question tout à l'heure, où on trouve des forêts fossiles de la transition pliocène-pliistocène, et finalement jusqu'à l'île Wardunt, au sommet de l'île Elsemer, qui est le point le plus haut nord du Canada. Le long de ce gradient, actuellement, l'endroit mesuré où nous connaissons la plus grande épaisseur de perjolissol se situe au Nunavik, c'est-à-dire au nord du Québec, à la mine Ranglant, qui est une mine de nickel en opération, qui est probablement actuellement la mine la plus importante active dans la région, dans le secteur. Et vous avez ici un profil de température mesuré dans un trou de forage. Ce n'est pas un modèle, c'est la mesure réelle. Et nous avions estimé, avant le forage, qu'on allait atteindre 590 mètres. Le forage a atteint 640 mètres. Heureusement, il y a un thermistor qui est sous la base du perjolissol et l'épaisseur du perjolissol est de 632 mètres. C'est dans le bouclier canadien. En haut, ici, il n'y a pas beaucoup de données, mais ce qu'on voit sur le haut, ici, c'est l'impact du réchauffement climatique du 20e siècle qui a déjà commencé à infléchir le profil vers des valeurs un peu moins froides. Vous avez ici un gradient du sud vers le nord en partant du Nunavik à la limite pratiquement du sud du perjolissol, à Oumuyac, sur la côte-est de la baie du Thon, où vous pouvez voir, en fait, je peux même vous dire qu'il y a quelques années, la couche active, lorsque ce câble à thermistor a été installé, la couche active faisait environ 6 mètres d'épaisseur dans un basalte. Et maintenant, elle atteint pratiquement 20 mètres, tout près de 20 mètres, à cause du réchauffement récent. Et on peut voir, à mesure que les stations ici sont de plus en plus décalées vers le nord, avec ici, Salouite, au nord du Québec, avec des températures de l'ordre de moins 5. Il s'agit de profils moyens annuels. Et si on continue vers... On se déplace, on traverse le détroit du Thon, on passe dans l'Arctique canadien, on passe au Nunavut, autre région inuit, autre territoire du Canada. Et vous avez ici... On commence à Pagnetou, en fait, qui a à peu près les mêmes températures que Salouite. Il subit une influence... Même s'il est beaucoup plus au nord, il subit l'influence marine des courants chauds qui remontent à la côte est du Grand-Henland et qui viennent un peu réchauffer la baie de Baffin. Et ensuite, on se déplace vers le nord. Vous avez ici le profil de l'île Bilot et finalement le profil d'Alert, la station militaire au nord du Canada. Donc, vous avez... On voit ce gradient des températures dans le pergélisol qui reflète le gradient du climat. L'augmentation de la température dans la région. Vous voyez ici, vous avez l'évolution des températures tout simplement compilée à partir des stations météo existantes. Il y en a très peu. Le réseau est très dispersé dans l'environnement Canada. Et vous pouvez voir la moyenne. Donc, c'est depuis 1948. À peu près, notre réseau de stations météorologiques date à toute fin de pratique de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez la moyenne glissante ici. Et ce qui est frappant dans la région, comme M. Barre l'a montré tout à l'heure, à l'échelle circumpolaire, on voit ici l'effet de réchauffement très récent. En fait, le phénomène d'amplification dans l'Est de l'Amérique du Nord a commencé à toute fin de pratique en 1992 après un hiver... après une année très froide. Et à partir de 1993, nous avons eu une hausse très rapide des températures. Et en particulier, l'été et l'année complète, 2010 a été la plus chaude depuis que les mesures sont prises. Donc, nous sommes passés d'un régime de température relativement froid, avec même, en fait, une légère décroissance de température jusqu'à la... de la Deuxième Guerre mondiale durant la deuxième moitié du 20e siècle. Et je dois... les impacts du dégel, du pergélisol, et de même que tous les autres types d'impacts sur la société et sur le développement économique sont survenus de façon très abrupte. Nous avons vécu un changement climatique extrêmement abrupte dans l'Est de l'Amérique du Nord. Et il faut penser que c'est des choses qui peuvent arriver à différents endroits dans le monde circumpolaire lorsqu'il est question d'impact ou d'adaptation des sociétés éventuellement. Par exemple, ici, je ne vais pas faire tout le... réviser tout le tableau. C'est publié dans cet article synthèse que j'ai mentionné tout à l'heure dans la revue Permafrosts and Periglacial Processes. Mais vous avez différents clorbes à thermistors répartis un peu partout le long de notre réseau. Et on voit... En fait, ici, vous avez la couche active, son épaisseur en 1993. En 2007, la variation sur la période, c'est l'augmentation de la couche active en centimètres. On va du plus froid vers le plus chaud, du nord au sud. Et en fait, il faut dire qu'elle est variable aussi en fonction de la nature des matériaux qui n'ont pas tous les matériaux géologiques, qui n'ont pas tous la même conductivité thermique. Mais vous avez, par exemple, sur l'ensemble du territoire du Nunavik, le nord du Québec, les températures à 4 mètres de profondeur ont augmenté de 2,1 degrés sur cette période, donc sur une période d'à peu près 20 ans. Et à 20 mètres de profondeur, la température dans les roches, dans les sols, a monté d'un degré à la grandeur du territoire. C'est énorme. Et vous avez, par exemple, ici, à un endroit, en fait, à Coulivic, le profil de température à 2 mètres de profondeur. On voit que, en fait, la couche active a atteint cette profondeur 2010 à l'occasion d'un été très chaud. Et on voit ici cette même tendance à l'augmentation de la couche active à un autre endroit. Ceci est appelé à se prolonger. Et vous avez, par exemple, ici, la projection des températures moyennes annuelles de l'air prévue par l'article Climate Change Impact Assessment publié en 2004. Donc, c'est une compilation de modèles comme nous en avons vu précédemment dans les autres exposés. Et cette fois, avec vue polaire, et on voit l'ampleur du réchauffement qui est attendue dans la région, dans les régions circumpolaires. Très important. Ici, vous avez une prévision d'augmentation de température annuelle. Et ici, c'est les températures d'hiver dont on voit l'augmentation prévue. Donc, c'est en lien avec la disparition de la banquise, de la glace de mer, la fonte des glaciers, et beaucoup, bien sûr, le dégel des couches supérieures du pergélisol dans la zone continue, de même que la disparition d'une grande partie du pergélisol dans la zone discontinue où il est déjà très mince. Des exemples de glace dans le pergélisol. Vous avez ici ce qu'on appelle des coins de glace développés sur des sols polygonaux. Vous avez ici, au nord du Québec, une zone de pergélisol discontinue. Donc, ça vous donne une idée de ce que c'est que du pergélisol discontinu. Ici, chaque butte, c'est une petite butte de quelques mètres d'hauteur à la surface blanche, ponctuée de formes de surface qu'on appelle des ostioles, qu'on appelle en anglais des frost boils. Donc, ces endroits-là sont des endroits où il y a du pergélisol. Et vous avez tous les endroits où il y a des lacs et des arbustes tout autour sont des endroits sans pergélisol. Donc, vous voyez la mosaïque continue, discontinue. Ici, c'est le pergélisol continu. Ici, c'est du discontinu. Et tous ces petits lacs teintés de sédiments en suspension, en fait, ce sont des lacs de thermocars. Actuellement, vous voyez, on peut dire à l'œil, il reste environ 50 % de pergélisol dans ce paysage. Donc, les coins de glace, je n'ai pas le temps d'expliquer comment ils se forment, mais ils sont omniprésents. Sous chacune de ces fissures qui séparent les différents volgones, vous avez un coin de glace. Dans ces sols, qui sont des sols argileux, vous avez de la glace, ce qu'on appelle, de la glace de ségrégation. Donc, vous voyez un sol extrêmement riche en glace. Ici, vous avez à peu près, quoi, 80, à l'œil, 90 % de glace qui compose le pergélisol. Pour voir la glace, pour travailler, il est nécessaire de prendre des échantillons de pergélisol, ce que relativement peu de chercheurs ont les moyens ou font. Quoique, maintenant, le modèle de la petite foreuse que nous avions mis au point et pour laquelle nous avons publié une petite note, il se répand. Donc, beaucoup de gens, maintenant, prélèvent des carottes de pergélisol. Mais lorsqu'on doit faire des travaux de caractère industriel, on fait affaire avec des entreprises de forage. Vous avez un exemple, ici, de glace de ségrégation contenue dans un tîle, un dépôt glaciaire. Ici, vous avez la photo de la carotte et à droite, ici, vous avez une image au rayon X, au scanner, au rayon X, de la même carotte. En fait, ces méthodes analytiques sur lesquelles je n'ai pas le temps vraiment de m'étendre aujourd'hui, nous permettent aujourd'hui d'estimer ou même de mesurer directement par analyse d'image, l'éteneur en glace du pergélisol avec beaucoup plus de précision qu'on ne pouvait le faire auparavant. Le pergélisol contient, en fait, beaucoup de carbone. Vous avez ici ce travail classique du groupe qui a été piloté par Charles Tarnoccaille avec ses collaborateurs. Et, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on estime que dans les premiers deux mètres en fait de la couche active et du pergélisol, il y a environ 1670 gigatonnes de carbone, donc ce qui est un peu plus du double du carbone qui est contenu dans la atmosphère. Ce carbone, sous forme de matière organique, donc vous avez ici, est beaucoup concentré dans les formations qu'on appelle les liédomas, je vais vous montrer une photo tout à l'heure, dans les tourbières gelées de la Sibérie occidentale et aussi dans les tourbières gelées du nord du Canada et un peu partout. Donc, vous avez la répartition du carbone, en fait, du carbone organique des sols. Certains sont dans la couche active, donc participent déjà à la respiration, relâchent déjà le carbone ou se retrouvent dans les lacs, dans les cours d'eau à la suite du dégel, du pergélisol. Vous avez, par exemple, ici tiré de Choux, la photographie d'un cryosol en Arctique, ici où vous avez les cryos de surbation et le carbone dans les horizons de surface. Ici, c'est une photo provenant de la Sibérie où vous avez ces grandes formations avec d'immenses coins de glace et vous avez ici les couches organiques enfouies. Ce sont des sédiments d'origine éolienne, essentiellement déleuses, remaniées tout au cours de la période glaciaire wisconsinienne ou la dernière grande période glaciaire parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, cette région n'était pas couverte de glaciers. Par contre, elle a été soumise au grand froid pendant toute la période glaciaire. Donc, la sédimentation et la persistance du pergélisol ont fait que le terrain s'est agradé, s'est épaissé et congelant avec le temps des grandes quantités de carbone dans le sol. Donc, ce sont ces formations que les Russes appelaient, nous traduisaient autrefois sur le nom de Ice Complex qu'on a maintenant adopté le nom russe original, Yedoma. Et vous avez ici des cryosols, donc on appelle cryosols, c'est l'ordre pédologique des sols développés dans l'article sur pergélisol. Vous avez deux cryosols, par exemple, ici, vous avez la couche active jusqu'au front des Gilles, 45 cm, sur une tourbière gelée, un sol organique, c'est à Salouite, au nord du Québec, et aussi, à quelques kilomètres de distance, un sol organique complètement différent, beaucoup moins de carbone, avec quand même quelques petites poches qui sont pénétrées en profondeur par la cryoturbation dans les ostioles, jusqu'à 70 cm, et ça va faire l'objet, ce travail avec de réchauffement provoqué, avec l'augmentation de respiration qui en résulte, va faire l'objet d'une présentation mercredi matin. Des exemples d'impact du pergélisol, du dégel, vous avez, par exemple, la provocation de glissement de terrain où la couche active glisse sur le pergélisol gelé. Vous avez la formation de nouveaux lacs, des lacs de thermocasses. Nous allons revenir ici à cette bute de pergélisol en particulier que nous appelons une élitale. Vous avez des phénomènes des affaissements de terrain provoqués par la thermoérosion et lorsque la chaleur de bâtiments qui sont mal conçus se transmet au sol en dessous, vous avez des bâtiments qui déforment et qui s'affaissent. Nous avons un site dans le nord du Québec, ici, près de la côte de la Véduiton, dans la zone discontinue, en bleu foncé, ici, c'est la zone continue, que nous suivons depuis 2000 en collaboration avec un groupe de recherche allemand, le BGR. Et cette bute de pergélisol que vous voyez, en 2000, elle était parfaite, 50 mètres de diamètre, gonflée, 4 mètres de hauteur au-dessus du terrain avoisinant, en zone discontinue, pas de pergélisol aux alentours. En 2006, elle est déjà partiellement affaissée. Attention, l'orientation de prise de vue des photos varie d'une image à l'autre, mais vous pouvez voir, par exemple, cette bute à côté, maintenant, le lac est beaucoup plus grand et l'autre ici, celle-ci est devenu un lac, celle-ci est encore agrandie et notre bute du BGR est à moitié dégelée maintenant, en 2012. Le résultat, et ici, on regarde la région un peu plus large, vous avez en fait les résultats d'un travail ici de cartographie où on a comparé une photographie aérienne de 1957 qui était la plus vieille disponible dans cette région du pays et vous avez toutes les zones en blanc ici sont des des butes de pergélisol et vous avez plus pâle encore où enfoncer les lacs, mais regardez avec cette image Iconos, image satellitaire à haute résolution prise en 2005, l'augmentation du nombre de lacs, c'est phénoménal et la cartographie résultante, vous avez en fait de 1957 à 2005, 51 % moins de pergélisol, 60 % d'expansion des lacs et des arbustes, donc une modification complète de l'écosystème. Tous ces lacs de thermoclast, en fait, nous avons un groupe de travail au centre de Tsun Nordique dirigé par Warwick Vincent et qui fait partie d'un programme de recherche élargi maintenant qui s'appelle ADAPT. Tous ces lacs de thermoclast, en fait, sont devenus maintenant des écosystèmes aquatiques à l'intérieur desquels les bactéries digèrent le carbone provenant de la désintégration de tous les butes de pergélisol aux alentours et sont devenus maintenant des sources des méthanes importantes. Donc, il y a toute une... Présentement, il y a une évaluation où on mesure le méthane en suspension, on installe des tours à flux au-dessus des lacs pour voir, mesurer quand c'est le méthane qui est stocké dans les couches profondes des lacs et relâché, petits lacs qui font 4 à 5 mètres de profondeur. Nous avons finalement une transformation majeure des écosystèmes avec... qui va avec l'arbustification, l'expansion des arbustes dans la toundra arbustive et dans la toundra elle-même. Nous avons aussi maintenant, pour une période de temps, une transformation qui nous amène vers une production de gaz à effet de serre accru en raison de l'humidité accrue du sol et de la formation de lacs de Tamocorst. Autre processus très important, c'est l'effet de l'écoulement de l'eau directement en contact du terrain. Ceci peut se faire par exemple dans des ornières. Ici, sur un versant, vous avez... ce sont des ornières de machinerie. L'écoulement de l'eau au printemps amène la formation de ravins de ce que nous appelons la thermoérosion avec des conséquences assez catastrophiques. En fait, la thermoérosion réfère à l'érosion par l'eau courante qui est combinée, en fait, qui combine l'effet thermique de l'eau et l'érosion mécanique du sol une fois que celui-ci est déjeuné et l'eau doit être courante en contact avec le perjolisol. Les impacts sont importants. Vous avez, par exemple, ici, une étude publiée par Daniel Fortier avec moi-même et autres collaborateurs sur l'impact écologique de la thermoérosion de coins de glace à l'île Bilot. Vous pouvez voir ce ravin d'érosion thermique qui s'est formé. Donc, on devine le pattern, le patron des coins de glace qui ont été érodés en fait, par l'eau qui s'est émis à couler, qui a formé ces nouveaux ravins, parfois creusant à travers les coins de glace pour provoquer des tunnels qui, bien sûr, vont finir par s'effondrer. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'avant perturbation, chaque centre d'un polygone qui était un polygone dont les bords étaient relevés et le centre légèrement déprimé, chaque centre de polygone était un terrain humide qui portait une végétation qui était beaucoup consommée par, par exemple, les oiseaux migrateurs dans la région. Et maintenant, on assiste à des achèchements, excusez-moi, de la toundra en marge. Donc, vous avez des impacts très importants locaux qui modifient les écosystèmes et vous avez, en hiver, ces ravins se remplissent de neige et ces dépressions, ce qui change complètement l'écosystème pour la faune animale, par exemple, les petits animaux comme les lémines qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Un exemple, par contre, un cas réel qui a affecté une communauté, vous avez le village de Panyertung au Nunavut, au nord des Calouites qui a été affecté en juin 2008 lors de la débâcle printanière par un épisode intensif de thermoérosion. Le débit de la rivière qui est de l'ordre de 12 mètres secondes en été a atteint presque 300 mètres secondes, mètres cubes secondes et vous pouvez voir ici le perjil du sol qui a été érodé, en fait, c'est un dépôt glaciaire, c'est un île, une moraine de la fin du quaternaire qui a été complètement érodé par la rivière qui a creusé son lit. De façon typique, au niveau de l'écoulement de la rivière, vous avez la formation d'encoches de thermoérosion qu'on voit ici. l'encoche pénètre latéralement sous la surface des matériaux gelés, ce qui provoque éventuellement une série d'écroulements rétrogressifs. Vous avez ici, sur cette photo aérienne, on voit les fractures marquées par l'écoulement rétrogressif de ces encoches et voyez-vous, ici vous avez, ça c'est un pont neuf qui a été construit, il y avait un pont ici et il y avait un deuxième pont ici. À l'époque, les deux ponts ont été arrachés, les bases des ponts ont été arrachées par la thermoérosion et le village s'est retrouvé divisé en deux complètement. La source d'eau potable d'un côté, le dépotoir, les eaux usées d'un côté, les édifices gouvernementaux régionaux d'un côté, la population d'autres, donc une catastrophe neigeur qui a vraiment impacté la région. Et vous avez aussi des impacts ici de la fonte tout simplement ou de la glace du sol sur des routes. Par exemple, ici une route à Oumouillac où le pergé du sol dégèle en dessous tout simplement à cause du réchauffement climatique. Et même chose ici, une piste d'atterrissage à Tassouillac où on voit la dépression provoquée ici par la fonte localisée du pergé du sol de même que les affaillissements linéaires en bordure de la piste. Ici, vous avez un garage municipal mal construit. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui est responsable de l'affaillissement de la courbure du toit ici et des portes qui ne ferment plus. C'est qu'il a été mal construit. Il a été construit sur une dalle non réfrigérée et non ventilée et la chaleur du bâtiment s'est transmise au pergé du sol, a fait fondre la glace en dessous et le bâtiment s'est écrianché. Vous avez les polygones de Twindra. Sur chacun des polygones, des côtés, comme on disait tout à l'heure, il y a des coins de glace. Voici un autre exemple. Ici, par exemple, vous avez l'aéroport des Calouites, photo qui montre le champ entre la piste, elle est prise à partir de la piste d'atterrissage et le terminal et vous voyez, il y a des coins de glace aussi dans ce secteur. Quand l'armée américaine a construit l'aéroport des Calouites, la piste des Calouites en 1942, on ne connaissait pas le pergé du sol, on bâtissait vite, en fait, on a recouvert. Vous avez ici la cartographie des coins de glace qui a été faite en cartographiant les fissures dans la piste mais aussi avec l'aide d'un géoradar et les fissures ouvrent encore en hiver, donc ce qui pose un problème à cause de la contraction thermique mais en même temps à cause du réchauffement du climat qui pénètre, qui fait descendre la couche, qui augmente l'épaisseur de la couche active, les coins de glace fondent en dessous de la piste ce qui emmène, ce qui entraîne la formation de ces affaissements linéaires qui devront être corrigés en 2014. Pour les habitations dans les communautés, bien, la technique principale consiste à construire des bâtiments surélevés, sur des chevalets, par exemple, ou sur des pieux, qui font que, dont le résultat est que la chaleur du bâtiment, son chauffage en hiver en particulier, n'atteint pas le sol en dessous et c'est très efficace. Vous voyez ici, on voit en hiver, le vent passe en dessous, accumule la congère à l'arrière et c'est ce qui permet de maintenir le sol gelé en autant que le climat ne réchauffe pas trop vite, qu'on ait eu le temps de s'adapter et éventuellement de peut-être déplacer les maisons sur des terrains plus solides. En haut ici, c'est la petite maison du centre d'Étienne-Nordique que nous avons construite à Salouit comme base de recherche et qui sert en même temps de maison modèle parce qu'elle est construite sur des pieux qui sont enfoncés jusqu'au roc et sur un versant rocheux qui permet de mieux utiliser la topographie difficile. Encore un exemple de mauvais concept, 2003, on construit dans le village de Salouit un poste de pompier en fait chauffé, bien sûr. Ça prend de l'eau pour éteindre les feux en hiver lorsqu'il fait moins 30 à l'extérieur mais la dalle non refroidie, 2006, le garage est déjà démoli et le centre du bâtiment était complètement affaissé. La technique de construction la plus adaptée présentement, c'est les thermosiphons. Les thermosiphons sont des tubes qui pénètrent et qui circulent sous le bâtiment, ici sur la dalle, et qui procèdent par échange de chaleur. En fait, vous avez un échange gazeux ou gaz liquide, vous avez condensation en hiver dans les tubes subaériens. Le gaz liquéfié redescend en dessous de la bâtisse. La chaleur de la bâtisse le fait évaporer, il remonte dans les tubes et refroidit et c'est la façon par laquelle on extrait la chaleur sous les bâtisses. Certaines peuvent être même dotées d'équipements mécaniques. Donc, vous avez ici les communautés inuit, on va passer vite et les différentes méthodes utilisées pour caractériser le pergélisol, forage, géophysique, mesure de température. Ici, vous avez un profil avec la teneur de glace dans le sol. Le bleu représente la teneur en glace. On produit une carte de pergélisol, on classifie les titres de terrain et ici, nous avions identifié ces titres de terrain et nous avons fourni à la communauté des recommandations pour chacun des titres de terrain sur les méthodes de construction. Le dernier cas, Salouite, au Nunavik, un exemple typique d'une communauté à problème. Vous avez, la communauté est confinée dans une vallée, les sols dans le fond de la vallée sont riches en glace, la démographie est croissante à cause de l'augmentation des conditions de vie et vous avez les projections de réchauffement climatique jusqu'à 2050 et les augmentations de couches actives dans les sols glaciaires et dans les sols argileux, donc des risques très importants pour la communauté et des décisions à prendre pour son aménagement. Une carte de pergélisol, le potentiel de construction a été produite, c'est une application en système d'information géographique dans ArcGIS. Les critères sont les types de formation superficielle, la profondeur du dépôt meuble jusqu'aux rocs, la tonneur en glace, les pentes, les signes évidents d'instabilité, le drainage superficiel. Encerclé en blanc, vous avez les aires de construction choisies ou sélectionnées après consultation communautaire et il faut dire que c'est un projet qui a pris quand même presque dix ans avant d'aboutir. Les gens ont participé dans les consultations. En bas, dans cette image, nous montrent des personnes de la communauté en train de discuter comment le village devrait se développer. Je fais remarquer les personnes qui ont beaucoup participé. Ici, vous avez trois générations de femmes très influentes dans la prise de décision de l'ensemble des communautés. La prise de décision finale, vous avez ici la photo aérienne de Salouite. Vous avez le village actuellement confiné dans sa vallée. Tous les points blancs sont des forages qui ont été réalisés. Vous avez la coupe géologique qui montre le village qui est construit. Ici, c'est le fjord. Vous avez ça, c'est sous l'eau. Ici, se termine la zone interdicidale, commence le pergélisol. Tout ce qui est achuré ou pointillé représente le pergélisol. Vous avez une bite rocheuse ici dans le milieu du village qui est là, qui est complètement presque toute utilisée maintenant, construite. Et la décision, c'est éventuellement de se déplacer sur les hauts plateaux rocheux derrière, améliorer les techniques de construction, par exemple, les pieux sur le roc. Et une chose très importante, c'est que le site a été choisi, particulièrement dans ce secteur-là, avec vue sur la mer, tandis que les quartiers industriels vont se développer sur les autres buttes rocheuses ici, sur le plateau rocheux, où on n'a pas vue sur la mer et près de l'aéroport. Et ça a été extrêmement important pour les gens parce que c'est un peuple côtier. qui tenaient à conserver leur rapport à la mer. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et ce genre de travail de terrain fait nécessairement appel à beaucoup de collaboration de ministères, d'organismes et d'associations autochtones. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements